C'est Christine Gonzales. Cette semaine, Simone Veil a été honorée à Paris. L'icône de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes a désormais une place, une station de métro à son nom, dans le 8e arrondissement. Et là-haut, dans l'eau de la main, ça fait des jaloux. Yves Montand, oui, par exemple, est très vexé. On va entrer en contact avec lui. Yves Montand, cette nouvelle ne vous réjouit pas ? Non ! Vous n'êtes pas content que Simone Veil ait sa station de métro ? Je ne veux pas parler de Simone. Vous ne voulez pas parler de Simone ? Mais du fait que vous, vous n'ayez pas une station de métro à votre nom. C'est consternant. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Alors si vous me dites, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On ne fait rien. Mais si, mais si, il y a toujours possibilité de faire. Oui, mais c'est compliqué. Il y a énormément d'étapes. Il y a une étude de nom qui est lancée à l'interne à la RATP. Il y a des demandes de certains élus, des comités. Ça prend énormément de temps. On ne peut pas faire ça comme ça. Ah, on ne peut pas. Regardez Serge Gazebourg, lui. Ça fait cinq ans qu'on lui promet une station de métro à la mairie des Lilas. C'est vrai, non, Serge Gazebourg ? That's right. But better. Et vous patientez. Je suis blindé. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Yves Montand pour qu'il se calme un peu ? C'est un enculé. Je ne pense pas que ça va le calmer, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous comprenez, c'est pas possible. Écoutez, Yves Montand, je vais vous présenter quelqu'un qui est très célèbre. Très, très célèbre. Et qui n'a pas de station de métro à son nom. C'est Dalida. Oui, mais Dalida, est-ce que je vous dérange ? Non, pas du tout. Comment vous sentez-vous ? Morte. J'aimerais recueillir votre témoignage pour démontrer à Yves Montand qu'on peut durer dans la mort sans avoir de station de métro à son nom. Ça ne vous a rien fait à vous de ne pas en avoir, ça ne vous a pas vexé ? Je l'étais et puis maintenant je le suis beaucoup moins car finalement on finit par s'habituer à tout. Et puis vous avez une place à votre nom à Montmartre, ça c'est pas rien. C'est vrai. Il y a même une statue de vous. Mais c'est merveilleux. Voilà. Vous êtes quelqu'un de simple vous. C'est vrai, je suis quelqu'un finalement, je suis un peu, le mot il me manque. Humble. Voilà, vous avez trouvé exactement le mot. Yves Montand, vous devriez prendre exemple sur Dalida. Puis vous aussi, vous avez votre statut ? Non, vous plaisantez là. Bah si, vous avez votre statut à Marseille, place Jean Jaurès, elle est petite mais c'est une statue quand même. C'est consternant. C'est un buste, c'est un buste, c'est déjà ça. Vous savez, je connais plein de morts qui rêveraient d'avoir une statue. Tenez par exemple, Lolo Ferrari, ça fait des années qu'elle milite pour avoir un buste d'elle. On ne sait jamais. Non, ce n'est pas possible ça. Lolo Ferrari, vous le savez, vous que ce n'est pas possible, un buste, depuis le temps, vous avez renoncé à cette idée, je suppose. Non, jamais. Ah non ? Mais comment vous dire, vous avez peut-être un peu trop de... Cette image-là me poursuit tout le temps et je n'aime pas du tout. Mais c'est plus qu'une image, enfin comment vous dire, une statue, elle ne doit pas être sexualisée, vos seins... Mais pour moi, ce n'était pas sexuel, c'était quelque chose qui me faisait un garde-fou, qui me remplaçait l'enfance que je n'avais pas eue. Pour moi, c'était un garde-fou contre la vie. Vos seins, un garde-fou ? C'est la mère, parce que quand on y freude, les seins, c'est la mère, la maternité, le lait... Je vois. Je ne suis pas complètement à l'aise. Moi non plus, je ne suis pas à l'aise. Revenons à vous, j'essaie de vous démontrer que ce n'est pas grave de ne pas avoir de station de métro à votre nom. C'est une erreur. Mais est-ce que vous avez pensé à une chose ? Écoutez-moi bien, si on faisait une station de métro à votre nom, c'est Anne Hidalgo qui va vous inaugurer. Vous avez pensé à ça ? Yves Montand ? Yves Montand ? Pardon. Oui, donc vous vous rendez compte aussi qu'il y aura une cérémonie avec, je ne sais pas, Candy Dirac, qui va chanter à bicyclette. J'aime pas ça. Ah bah voilà. Alors je vous repose la question, est-ce que c'est si grave que ça de ne pas avoir de station de métro à votre nom ? Non. Voilà. Donc vous retirez tout ce que vous avez dit ? Oui. Quand vous êtes trompé, il faut avoir l'honnêté de dire, on s'est trompé. Voilà, affaire régler maintenant, ça suffit les jalousies. On retourne dans l'au-delà, allez hop. Merci Christine Gonzales qui pacifie donc les relations dans l'au-delà. C'est la casque bleue. T'es mort, un petit peu. Merci Christine Gonzales, puis comme elle vient de Suisse, tout est tellement cohérent, c'est dingue. Merci.